Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir trois fonctionnalités de mail d'Apple arrivées avec iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Et on se demande pourquoi on ne les a pas eus plus tôt tellement c'est pratique. Rappeler, programmer et annuler un email. Je vais commencer par vous montrer comment on fait tout ça sur un iPhone et un iPad, ensuite on verra sur le Mac. Commencez par ouvrir l'app Mail. Pour rappeler un email, c'est-à-dire que l'app va vous rappeler de vous occuper de ce message et le mettre en haut de la pile de la boîte de réception, vous avez deux options. Soit sur la liste des emails, le glisser vers la droite et appuyer sur l'icône de l'horloge, en violet, puis en choisissant le moment du rappel, c'est-à-dire dans une heure, demain ou me le rappeler plus tard, pour personnaliser le jour et l'heure. Soit dans le message en appuyant sur le troisième icône en bas, puis sur rappel. Là encore, choisissez à quel moment l'email doit vous être rappelé. Par défaut, l'envoi d'un email est immédiat, mais maintenant, et là encore comme beaucoup d'autres clients Mail, vous allez pouvoir programmer à quel moment votre email partira. Certains s'en serviront pour ne pas oublier un anniversaire, moi je m'en sers professionnellement pour ne pas envoyer un email à 22h, mais plutôt à 8h du matin. Écrivez un nouveau message, comme vous en avez l'habitude. Au moment d'appuyer sur Envoyer en haut à droite, vous allez maintenir appuyé. Ensuite, libre à vous de choisir quand partira l'email, entre maintenant, demain à 8h, lundi à 8h ou plus tard, pour personnaliser la date et l'heure de l'envoi. Attention, l'appareil Apple qui programme l'envoi de l'email doit être allumé et connecté à Internet pour que l'email planifié parte à l'heure prévue. Les emails dont vous avez demandé d'être appelé plus tard et que vous avez programmé sont automatiquement regroupés dans un dossier. Par défaut, il n'est pas affiché. Pour remédier à ce problème, revenez à la liste des boîtes mail et appuyez sur Modifier en haut à droite et cochez Rappel et Envoyer plus tard. Je vous conseille également d'afficher Suivi, qui permet de traquer les emails qui attendent une réponse. Si vous ajoutez également tous les brouillons, ça vous évitera de chercher le dossier brouillon dans chaque boîte mail. Confirmez avec OK, toujours en haut à gauche. Dans la boîte mail intelligente Rappel, vous avez, vous en doutez sûrement, tous les emails dont vous avez demandé à être rappelé plus tard. En glissant un email vers la gauche, vous allez pouvoir annuler ce rappel. En l'ouvrant, vous allez pouvoir modifier le moment du rappel ou l'annuler, soit avec la troisième icône en bas, puis modifier le rappel, soit directement avec Modifier sur le bandeau au-dessus de l'email. Dans la boîte intelligente Envoyer plus tard, vous y retrouverez tous les emails que vous avez planifiés. Vous allez pouvoir modifier la date de l'envoi de la même manière. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que vous ne pouvez pas directement le modifier. Vous devez annuler l'envoi ultérieur et le retrouver dans les brouillons pour pouvoir modifier le contenu de l'email pour pouvoir l'envoyer ou le reprogrammer. Pour annuler l'envoi d'un email, écrivez et envoyez normalement votre email et appuyez tout en bas sur Annuler. Il faudra être très rapide. Pour vérifier le délai que vous avez, allez dans Réglages, Mail, et tout en bas, allez sur Délai d'annulation de l'envoi. Faites votre choix entre Non pour ne pas pouvoir annuler, 10, 20 ou 30 secondes. Pour les e-messages, vous avez 2 minutes pour supprimer un message, mais le destinateur peut l'avoir vu. Là, le temps accordé pour pouvoir annuler un email, c'est le temps avant que Mail envoie réellement le message. Maintenant, passons au Mac. Ouvrez l'app Mail. Faites un clic droit sur un email, puis Rappel et sélectionnez à quel moment vous souhaitez être appelé. Vous avez les mêmes choix que sur l'iPhone, c'est-à-dire dans une heure, ce soir, demain ou plus tard. Et là, vous êtes libre de définir une date et une heure pour le rappel de l'email et de valider avec Programmer. Automatiquement, vous voyez une nouvelle boîte intelligente qui apparaît et qui s'appelle Rappel. En ouvrant cette boîte, vous pouvez voir tous les emails dont vous avez défini un rappel et modifier le rappel ou l'effacer avec un clé droit ou sur le bandeau au-dessus du contenu du mail. Pour programmer un email, rédigez un nouveau message comme vous en avez l'habitude. N'appuyez pas sur le bouton Envoyer, mais sur la petite flèche juste à côté à droite et choisissez à quel moment envoyer cet email avec les mêmes choix que sur l'iPhone, à savoir, maintenant, ce soir à 21h, demain 8h, lundi 8h ou plus tard, et là, vous pouvez personnaliser la date et l'heure de la programmation de votre email. Là encore, vous voyez une nouvelle boîte mail intelligente apparaître qui se nomme Envoyer plus tard. En ouvrant un email dans cette boîte mail, vous pouvez modifier l'heure de la programmation avec Modifier, mais pas modifier le contenu du message. Par contre, c'est possible si vous le déplacez vers les brouillons. Tout comme sur l'iPhone, l'email programmé est stocké en local. Il est donc nécessaire que ce Mac soit allumé, connecté Internet et que l'app mail soit ouverte au moment de l'envoi programmé. Personnellement, je regrette de ne pas pouvoir ajouter Rappel dans la barre d'outils de mail sur Mac. Ça aurait pu être plus pratique. C'est d'autant plus dommage que c'est possible de le faire sur l'iPad. Pour annuler l'envoi d'un email, là encore, il faut être rapide, mais c'est relativement simple. Écrivez Envoyer votre email. Tout en bas à gauche, sous la liste des boîtes emails, vous allez voir Annuler l'envoi. Il vous suffit de cliquer dessus. Pour définir le temps que vous avez pour annuler, toujours dans Mail, allez dans le menu Mail, Réglages et dans l'onglet Rédaction. Dans Délai d'annulation de l'envoi, choisissez entre 10, 20 ou 30 secondes. Si vous sélectionnez Aucun, l'email partira immédiatement et vous ne pourrez pas l'annuler. Quand Apple a présenté les nouveautés de l'appel, qui contenait entre autres ces fonctionnalités-là, à savoir rappeler, programmer et annuler un email, une part de moi était contente bien sûr, mais je n'étais pas non plus en mode waouh ! Car même si j'ai mis du temps car j'adore l'écosystème Apple, j'ai fini par lâcher Mail au profil de Spark pour, entre autres, ces trois fonctionnalités. Je l'utilise encore de temps en temps pour utiliser Mail Drop ou sur Mac, utiliser l'extension Signal Spam. Une fois par mois, je signale avec cet outil tous les emails que j'ai regroupés dans un dossier d'une boîte mail. Je vous mets le lien de Signal Spam en description. Avant que je réutilise pleinement Mail, il y a quelques fonctionnalités qui manquent à l'appel et d'autres à améliorer. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer la vidéo et à me suivre sur Twitter. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501